Après, on l'a retrouvé dans d'autres situations de maladies génétiques. Ce matin, c'est génétique pour les 215 étudiants en première année de médecine accordée. Ces jeunes seront les derniers soumis au numerus clausus. Ce strict système de sélection qui fixe le nombre d'inscrits acceptés en deuxième année, environ 1 sur 6, doit disparaître en 2020. Ça peut être une bonne chose si ça permet de réduire les déserts médicaux, mais je pense quand même que la sélection se fera autrement. Il va y avoir une autre sorte de sélection dans les années suivantes. Et que du coup, à ce moment-là, si on arrive en troisième année et qu'on n'est pas sélectionné, on va se retrouver sans diplôme dans les années à suivre et ça peut être problématique. Moi, je pense que ça ne va pas changer grand-chose, je pense que ça va être toujours aussi dur. Le numerus clausus a été instauré en 1971 pour stabiliser le nombre de médecins au niveau national. Tombé au plus bas dans les années 90, il a été régulièrement revu à la hausse ces dernières années, à Corté aussi. Depuis la création de la filière médecine, deux fois plus d'étudiants passent en deuxième année, ils étaient 44 l'an dernier. Reste à savoir si sa suppression permettra de lutter contre les déserts médicaux. Il faut considérer que le mode de fonctionnement du médecin a complètement changé. La plupart du temps maintenant, c'est une femme qui veut travailler en groupe et notamment les déserts médicaux, il n'est pas sûr du tout que l'augmentation du nombre de médecins permette aux médecins d'aller s'installer dans les milieux ruraux. Pourquoi ? Parce que la liberté d'installation est un des piliers de la médecine libérale. Le fait est que depuis l'instauration du numerus clausus en France, le nombre global de médecins en exercice n'a cessé d'augmenter. Sous-titrage Société Radio-Canada